Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus disait aux foules Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé Il disait encore A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelles paraboles pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences Mais quand on la semet, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole Dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre Il ne leur disait rien sans paraboles, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier Ce passage de l'évangile selon saint Marc reprend deux paraboles utilisées par les Le Christ pour parler du règne de Dieu La première parabole, celle de la semence qui pousse toute seule Compare le règne de Dieu à une semence en terre Écoutons la comparaison Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève La semence germe et grandit, il ne sait comment Le Seigneur compare le règne de Dieu à une graine en terre Qui se développe du petit germe à l'herbe qui donne des épis Qui se gonfle de blé jusqu'au moment favorable de la moisson Le divin pédagogue souligne là le processus de la croissance de la graine Qui se fait tout seul une fois dans la bonne terre Frères et sœurs, à travers cette parabole Le Seigneur révèle la puissance de Dieu Comme une force mystérieuse et irrésistible Qui fait naître et se développer son règne Sans que les hommes y soient pour quelque chose Il veut aussi que nous prenions conscience De la providence de Dieu Qui n'arrête pas l'œuvre de ses mains Parfois, nous croyons être abandonnés par Dieu Pourtant, le Maître est bien là Et c'est lui qui conduit le cours de nos vies Pour le salut de nos âmes Dieu ne perd pas le fil de nos histoires individuelles Et chacun sera conduit à la moisson finale Du jugement particulier puis du jugement dernier Son action divine est silencieuse Mais fidèle, constante et efficace La deuxième parabole, celle du grain de moutarde Compare cette fois le règne de Dieu A la plus petite de toutes les semences Mais quand on l'a semée Elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères Et elle étend de longues branches Si bien que les oiseaux du ciel Peuvent faire leur nid à son ombre Le Seigneur souligne ici La petitesse de la semence Qui en se développant Prend une taille impressionnante Impensable même Au vu de la petite graine Frères et sœurs À travers cette parabole Le Seigneur met en lumière La croissance extraordinaire du règne de Dieu Ce règne commence humblement dans nos cœurs Puis se développe généreusement Jusqu'à devenir un morceau de ciel Le règne de Dieu est en expansion Dans ces cœurs-là Qui peuvent à leur tour Soutenir d'autres cœurs Où le règne est encore sous forme de graines Ainsi, il est clair que le règne de Dieu Est promis à un succès universel Il ne peut être arrêté Par aucune force que ce soit En ce début d'année Mettons sur notre liste de bonnes résolutions Pour 2024 De bien prendre conscience Que le règne de Dieu Continue son essor exceptionnel Silencieusement Mais efficacement Dans nos cœurs et dans le monde Louons le Seigneur Pour sa toute-puissance Et sa fidélité Car tout concourt au bien De ceux qui aiment Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501